Shalom, shalom, peuple de Dieu. Troisième semaine des 21 jours de proclamation spirituelle. Jour 19, les leaders spirituels. Avec engouement, détermination et foi, répètent après moi ces paroles de proclamation. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ceux qu'il a établi. Comme conducteur et leader de son peuple. Je rends grâce à Dieu pour la personne qu'il a disposé. Pour me prêcher l'évangile et par qui j'ai reçu Christ. Je suis soumis au leadership que Dieu a établi sur ma vie. Je suis une brébille tendre et obéissante. J'honore la vie de mon père ou mère spirituelle. Je suis comblé de la voie et je manifeste ma loyauté envers lui ou elle. Je bénis toute personne que Dieu a placée sur mon chemin. Pour m'encourager et me fortifier. Je crois en la grâce abondante de Dieu dans ma vie. Dans la vie de mes leaders spirituels. Et par cette grâce, ils restent et demeurent sur le bon chemin. Ils sont irreprochables, sauf de bonnes conduites. Donnés à l'hospitalité, aptes à enseigner, pas zavides ou cupides. Ni bagarreurs, pas à donner au vin. Ayant une conscience pure et qui gouverne bien leur maison. Ils sont des modèles en conduite. En parole, en charité, en foi et pureté. Ils redressent ceux qui sont tombés avec un esprit de douceur. Et ils prennent garde afin de ne point en être aussi tentés. Ils servent le peuple et non eux-mêmes. Ils sont des bons exemples pour le troupeau dont ils ont la charge. Ils ne font pas leur tâche en gémissant, mais avec dévouement. Ils sont conduits et inspirés par le Saint-Esprit dans tout ce qu'ils font. Ils donnent un enseignement pur et dit, sans aucune dilution. La santé, la richesse, la faveur et la gloire. Leurs sont accordés pleinement. Ils ne manquent de rien dans leur marche chrétienne. Les portes du séjour des morts ne prévoudront jamais sur leur vie. Ils sont et demeurent un témoignage puissant de leur génération. Je crois et je dis Amen. Sois béni. Si tu as aimé, abonne-toi et partage les pages YouTube, Facebook, mercredi en montagne. Shalom.